A l'occasion de la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogue, une campagne de 10 jours d'action et de prévention anti-drogue était lancée samedi 16 juin à Anvers pour se terminer à Bruxelles ce mardi 26 juin avec une journée d'information qui porte le nom « Découvrez la vérité sur la drogue » autour d'une exposition interactive qui porte le slogan « Ils m'ont dit non, ils ont menti » et d'une conférence animée par Julie et Johanna, les deux jeunes coordinatrices de l'association « Dites non à la drogue ». Les déclarations de Julie et Johanna au micro d'Al-Muatine. Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 26 juin, la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogue. Je m'appelle Julie et on s'emblie avec Johanna. Bonjour, nous sommes les coordonnatrices de l'association « Dites non à la drogue ». « Dites non à la drogue » est une association de prévention sur les dangers de la drogue. Nous organisons des stands d'information, des distributions auprès des commerçants, des conférences, séminaires, etc. Mais d'abord je crois qu'il soit intéressant de regarder ce qu'est une drogue exactement. Alors premièrement, c'est un poison pour le corps. Deuxièmement, il influence le mental. Donc quand je dis mental, c'est tout ce qui est QI, perception, mémoire. Et troisièmement, il crée une dépendance. Nous avons des outils de prévention. Et ce sont des livrets d'informations. Nous en avons 14. Il y a un livret d'introduction sur la drogue, qui parle sur le sujet, qu'est-ce qu'est une drogue, etc. Et puis nous avons un livret d'informations sur le cannabis, sur l'alcool, l'ecstasy, l'héroïne, etc. Puis nous avons également un documentaire, où des ex-dealers et des ex-toxicomanes vont témoigner. Et puis nous avons également le manuel pédagogique, pour les éducateurs, les personnes qui veulent organiser des séminaires, etc. Tous ces matériaux sont disponibles gratuitement grâce au soutien de la communauté Santologue. Vous pouvez les commander sur www.ditesnonaladrogue.be Informez les jeunes avant que le dealer ne le fasse, car il vaut mieux prévenir que guérir. A l'occasion de ces 10 jours non-stop de prévention, plus de 55 000 livrets éducatifs et flyers d'informations ont été distribués en Belgique, aussi bien en Flandre qu'en Wallonie et à Bruxelles-Capitale. L'équipe d'une vingtaine de bénévoles a obtenu le soutien de près de 500 commerçants qui ont souhaité participer à cette action, en mettant les livrets éducatifs à disposition de leur clientèle dans leurs cafés, restaurants, salons de coiffure et autres. Je suis chanteuse à Bruxelles, je fais différents types d'événements, donc des karaokés, je fais des soirées privées à domicile, je fais donc les activités avec l'église de Scientologie. J'ai été contactée dans le cadre des conférences sur les droits de l'homme, les conférences interreligieuses pour la paix, parce que je dirige plusieurs chorales, dont une chorale de gospel qui s'appelle l'Esprit de l'Alliance, qui est une chorale professionnelle qui fait des animations diverses, mariages et baptêmes, funérailles, etc. Et donc voilà, je suis là aujourd'hui pour animer la conférence sur le thème de l'anti-drogue. Et donc j'ai été contactée par Agnès il y a quelques jours pour choisir des chansons à thème sur la drogue et sur la lutte contre la drogue. Et donc j'ai choisi trois chansons, une de Ed Sheeran qui s'appelle « The A-Team ». Donc le « A-Team », c'est la classification anglophone pour la classe de drogue qui est la plus nocive pour la santé, donc héroïne, cocaïne, amphétamine, etc. Et donc cette chanson, comme elle était en anglais et qu'on est à Bruxelles, donc j'ai réadapté le texte, j'ai moi-même réécrit le texte en français sur la chanson, sur la mélodie de « A-Team » de Ed Sheeran. La deuxième chanson, c'est une chanson dissuasive pour la prise de drogue, parce qu'elle raconte l'histoire de quelqu'un qui, au fur et à mesure qu'il consomme des joints, il perd un peu le contrôle de sa vie, et au fur et à mesure, sa vie part en miettes. Et donc voilà, c'est une chanson très gaie d'animation. Et la troisième chanson, c'est une chanson justement pour encourager un tout petit peu les gens à regagner la confiance en eux, qui pourrait potentiellement les aider à gagner de la confiance et à sortir de la drogue. Voilà. Bonjour, je suis Mohamed Moutni, facilitateur en kinesiologie, instructeur dans la santé par le toucher, fondateur et formateur en communication avec RECORD, formé à la communication non-violente, à la communication efficace, à la méthode Esper-Jacques Salomé. Aujourd'hui, si je suis ici, c'est pour contribuer, contribuer à un monde un peu plus propre, à un monde sans drogue. Bien évidemment, on pourrait se poser la question aux musulmans dans des locaux de la Scientologie, de l'église de la Scientologie. Eh bien, la Scientologie, donc bon, ici on est dans les locaux qui sont traités à la Fondation. Il y a ces deux organismes, il y a la Fondation pour Dites Non à la Drogue, et puis il y a l'église de la Scientologie qui accueille l'événement et qui aide à ce niveau-là. Je crois qu'il est très important, peu importe nos orientations, de nous mettre tous ensemble, de mettre nos énergies tous ensemble pour pouvoir contribuer à nettoyer ce danger-là, qui guette nos enfants, à tous les enfants. Mais la drogue ne fait pas de différence, elle ne fait pas de favoritisme. Elle va atteindre l'enfant du Scientologue, l'enfant du musulman, l'enfant du chrétien, l'enfant du athée. Et je crois à partir du moment que nous pouvons nous mettre d'accord sur quelque chose qui est bonne pour toute l'humanité, c'est essentiel. D'ailleurs, moi en tant que musulman, ma référence est le prophète Mohamed, qui avait, avant d'avoir la révélation, qui était dans un pacte qui s'appelle Hilf al-Foudoul. Donc c'est un pacte qui était là pour soutenir le faible, pour soutenir celui qui est dans l'injustice. Et après, quand il a reçu la révélation, il y a des compagnons qui lui ont parlé. Que peux-tu dire de ce pacte-là, de Hilf al-Foudoul ? Il a dit, c'est un pacte, si maintenant je suis invité à y contribuer, je l'aurais fait. Ça dit que ce qui est essentiel, c'est que ça soit dans la même orientation, dans le même sens. On va travailler sur ce côté-là, puisque ce côté-là, ça nous réunit tous. Et puis, ça touche ce que nous avons tous de plus cher, ce sont nos enfants d'abord. On voudrait leur assurer un avenir plus propre, et assurer aussi à cette planète un avenir plus propre. Peu importe qui va vivre dessus, nous ne serons pas, nous ne serons jamais tous des mêmes convictions, des mêmes orientations, de la même philosophie. Nous serons tous différents. Et d'ailleurs, Dieu le dit dans le Coran, Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Mais non, il a voulu qu'on soit différents, diversifiés, et que l'essentiel, c'est nous entre-connaître. Comme dit, Oh vous les gens, nous avons créé donc de peuples et des tribus, afin que vous vous entre-connaissiez. Il n'y a pas plus dangereux que la méconnaissance de l'autre. Il n'y a pas plus dangereux que la méconnaissance aussi de ce qui nous entoure, notamment la drogue. Et je crois que la dynamique ici, maintenant, au sein de la fondation Dites non à la drogue, c'est d'abord faire connaître la drogue. C'est d'abord savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait, d'où ça vient, où ça amène. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel dont nous avons tous besoin. Bonjour, je m'appelle Monique Declercq, et je suis présidente de l'association Narconon Infocentre en Belgique. En fait, aujourd'hui, nous avons un très chouette événement qui parle de la prévention de la drogue. Et donc, mon amie Julie nous a invité, parce que la prévention, c'est hyper important, parce que quand les personnes sont informées, à ce moment-là, elles peuvent prendre les meilleures décisions pour leur vie. Par contre, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a les personnes qui sont déjà dans les drogues. Et je voudrais aussi continuer dans ma présentation, c'est que je suis ex-toxicomane, et j'ai fait un programme, le programme Narconon. J'ai fait ça il y a plus de 30 ans maintenant, et c'est le programme qui m'a sauvé la vie, et grâce auquel je suis ici aujourd'hui. Et donc, bien sûr, je continue à le promouvoir. Et donc, Narconon, en fait, veut dire non-narcotique, donc non-drogue. Et c'est un programme qui est complètement naturel, qui n'utilise aucun produit de substitution, mais qui permet à la personne de se retrouver en tant qu'elle-même, et de retrouver ses aptitudes, ou d'avoir des aptitudes, de développer des aptitudes qu'elle n'avait peut-être pas, vu que c'est un programme qui met l'accent sur les aptitudes pour vivre. En fait, c'est un programme qui permet à la personne de se débarrasser physiquement des drogues qui sont stockées dans le corps. Je peux donner plus de détails un jour à l'occasion, mais donc ces résidus qui restent dans le corps poussent les personnes, même les personnes qui ont arrêté de prendre des drogues, ça les pousse à reprendre des drogues. Et donc, en narconon, ce que fait la personne, elle nettoie son corps, et puis ensuite, elle fait tout un travail qui permet qu'elle se retrouve elle-même et qu'elle ait à nouveau confiance en elle-même. Elle prend responsabilité pour ce qu'elle a fait, elle prend responsabilité pour son passé, et elle prend responsabilité pour qui elle est. Mais bien sûr, à la fin du programme, elle est elle-même, elle n'est plus cette personne qui était complètement dégradée par les drogues, mais elle retrouve le respect d'elle-même, le respect des autres, et elle redevient une personne qui peut vivre avec les autres. La preuve, c'est moi. Donc voilà, j'ai fait le programme il y a 30 ans, et depuis, je suis clean. Merci beaucoup.